ça marche bonjour à tous bonjour mathieu bonjour benjamin donc on va parler de d'idpass et comme vous nous le disiez comme vous le disiez lorsqu'on a préparé l'intervention donc idpass a été lancé en juillet avec une double ambition la première c'est effectivement rester et accroître la position de leader de la mobilité longue et moyenne distance et la seconde qui est d'évangéliser et de promouvoir les modes de transport collectif respectueux de l'environnement au delà du cercle finalement des early adopters donc est ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment tout cela a commencé merci bonjour à tous oui alors l'univers de la mobilité longue distance c'est l'univers de sncf et tgv c'est un univers très concurrentiel très concurrentiel parce qu'il ya 80% des déplacements ils sont faits en voiture donc le train bien sûr c'est tgv on a en plus de ça l'avion le covoiturage etc mais le le secteur est très concurrentiel et là dessus nous il faut qu'on se différencie alors il faut bien sûr qu'on travaille les fondamentaux tout le monde a son histoire sur le tgv la ponctualité la propreté l'information donc ça bien sûr qu'il faut continuer à travailler les fondamentaux mais il faut savoir aussi se différencier notamment sur un aspect qu'on appelle nous porte à porte qui est d'accompagner le client du début jusqu'à la fin et pas seulement d'une gare à une autre gare et ça c'est vraiment essentiel et quand on pose la question à nos clients ils nous disent oui il ya plus de 90% des clients qui nous disent proposez moi vous sncf vous êtes légitime pour le faire proposez moi des solutions avant après le train on va dire ou autour du train pour aller de bout en bout et c'est vraiment ça l'ambition de départ qui a présidé à la naissance d'idée passe d'accord et est ce que vous pourriez nous décrire un peu précisément le produit pour les gens qui ne connaissent pas encore pas encore idée passe c'est quoi c'est une offre qui regroupe tous les services de mobilité et qui propose un accès simple à ces services partout en france au moins dans les plus grandes villes de france donc ça propose du vtc taxi ça propose de la voiture en libre service auto partage ça propose aussi du vélo en libre service ça propose de trouver un parking et de le réserver toutes les mobilités qui sont à disposition dans des environnements urbains on va dire qu'est ce que je peux dire le plus là dessus il dépasse l'insight principal la force d'idée passe c'est de dire j'ai tout en un j'ai plusieurs applis dans la même appli j'ai plusieurs cartes dans la même carte donc j'ai un espèce de couteau suisse un sésame des mobilités dans la poche one stop shopping c'est ça c'était ton terme ça un petit anglicisme pour la route justement quand on réfléchit un peu à idpas c'est ça c'est la manière dont toi tu l'as décrit qui dit que finalement à idpas ça n'est que la transposition digitale du parvin nogar mais du coup pourquoi avoir capitalisé sur deux supports qui sont la carte et l'application alors oui tout ce que je raconte ça existe déjà dans la vraie vie ça existe sur le parvis d'une gare il ya tous ces services ceci étant dit le facteur clé c'est l'expérience client pour accéder à tous ces services là c'est difficile donc il faut une surcouche digitale c'est la première chose après pourquoi deux supports une carte physique et puis une une application alors l'application c'est bien j'arrive devant une voiture que j'ai loué et je veux l'ouvrir ce que je fais je prends mon téléphone je déverrouille je lance l'appli je cherche je lance l'appli je vais à la bonne page j'appuie sur le bouton et la voiture fait bip bip une dizaine de clics environ bon sinon j'ai une autre façon de faire qui est de dire je prends ma carte je la pose sur la voiture et puis c'est ouvert donc l'expérience client c'est vraiment ça qui est clé là dedans d'un côté j'ai dix clics de l'autre côté j'en ai qu'un et en plus si je suis dans une zone mal couverte genre troisième sous sol d'un parking ce qui est quand même assez classique pour une voiture bah là la carte elle est bien parce qu'elle a pas besoin de réseau mobile pour fonctionner même si mes amis opérateurs couvrent très très bien partout il ya quand même des cas où avoir une carte c'est tellement plus simple donc si on peut capitaliser sur les deux le l'appli pour l'interactivité la parcours de réservation l'information temps réel etc et la carte qui permet juste simplement de faire gauche et la voiture elle est ouverte et le vélo c'est pareil le parking c'est pareil etc l'expérience client l'expérience client alors justement en parlant de clients il ya quelque chose qu'on a évoqué ensemble qui moi m'avait étonné finalement votre offre s'adresse à tous les gens en situation de mobilité moyenne ou longue distance pourquoi vous êtes focaliser vous êtes vous focaliser dans un premier temps sur les deux millions et demi de d'adhérents au programme de fidélité sncf oui c'est vrai qu'il dépasse aujourd'hui est réservé aux adhérents au programme de fidélité donc c'est facile pour y accéder il suffit de s'inscrire mais il faut s'inscrire pourquoi on a commencé par là parce que c'est nos meilleurs clients c'est les clients qu'on connaît le mieux c'est qu'ils voyagent le plus souvent avec nous on les connaît au sens où on connaît leurs coordonnées on sait comment ils s'appellent on sait comment les joindre etc on connaît aussi leurs habitudes de voyage on peut connaître une partie de leurs attentes aussi on les connaît bien donc c'est naturellement vers cela qu'on a envie de faire des choses en priorité et puis très prosaïquement c'est nos meilleurs clients c'est à dire que c'est notre coffre fort valeur si on peut sécuriser notre coffre fort valeur ça veut dire quelque chose en plus donc on commence par là parce que c'est les meilleurs clients clair clair bon et quand on regarde finalement un peu l'écosystème justement de la mobilité on voit que vous avez eu des approches assez différentes pour on va dire englober cet écosystème vous avez vous avez pu y aller par achat partenariat ou par du développement interne quels sont les rationnels qui expliquent typiquement sur les partenariats vous avez passé des partenariats avec zip car qui est la filiale davis si mes souviens sont exa wat mobile un certain nombre de d'acteurs de tout ce qui est véhicule avec chauffeur avec aidicab comment vous avez en fait décidé d'y aller seul en partenariat ou en rachetant d'abord sncf c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est une entreprise énorme un monde en soi mais c'est pas parce que c'est un monde en soi qu'on sait tout faire ou qu'on doit tout faire nous mêmes ça c'est peut-être une prise de conscience récente mais effectivement on est vraiment une dynamique de partenariat d'aller voir autour de nous ce qui se passe et quels sont les meilleurs partenaires dans chacun des domaines qui nous intéressent nous pour faire les choses sachant que nous après on va capitaliser sur notre marque sur notre audience notre puissance à nous mais par exemple notre deal avec zip car zip car c'est le leader mondial de l'autopartage c'est une filiale d'avis quand on voulait faire de l'allocation de voitures traditionnelle il ya quelques années on avait choisi un partenaire par appel d'offres avis et on a fait une offre qui s'appelle train plus avis quand on veut faire du id pass on regarde qui est le meilleur sur la place et c'est celui là qu'on prend alors on peut avoir différentes approches sur des métiers de pure plateforme on va dire sur notre covoiturage courte distance avec id vroom par exemple ou avec id pass on fait la plateforme on l'a fait nous mêmes id pass de ce point de vue là c'est une plateforme c'est même une plateforme de plateformes sur d'autres types de services ou de partenariats qui sont un peu plus verticaux genre le vtc on n'a pas notre flotte de chauffeurs nos voitures genre le vélo en libre service les parkings etc là on peut sélectionner des partenaires qui sont bons dans leur domaine qui répondent à nos critères donc là on a un cahier des charges c'est clair on fait pas n'importe comment mais on va chercher autour les gens qui sont les plus aptes à nous à compléter notre service et à chaque fois sur chaque sujet je pense qu'on aura une approche différente est ce qu'on y va nous mêmes est ce qu'on y va nous mêmes sur une partie de la chaîne de la valeur on va dire ou de du service ou est ce que vraiment on le fait en pur partenariat on met le nom du partenaire à côté on y va et forcément on a tellement d'activités tellement de clients on a tous les modes de fonctionnement et pour rebondir justement sur les partenariats comment vous avez attiré sélectionné les partenaires tu as évoqué effectivement le fait de faire des appels d'offres mais au delà de ça qu'est ce qui fait que des partenaires viennent travailler avec vous et quels sont les modèles économiques que vous avez construit avec eux alors qu'est ce qui fait qu'on a envie de venir avec nous qu'on l'aime ou pas la marque sncf elle est d'une puissance extraordinaire qu'on l'aime ou pas la marque sncf elle a un reach extraordinaire en distribution physique en distribution digitale donc effectivement pour des partenaires on est un accélérateur extraordinaire sans doute de visibilité et de business à la fin donc effectivement c'est ça qui cherche et puis on a une légitimité sur la mobilité qu'on ne peut pas nous retirer fait toujours mieux bien sûr mais on est légitime sur la mobilité donc c'est ça nous on est un acteur extrêmement fort visible légitime de la mobilité et des acteurs partenaires qui veulent se développer sont intéressés par cette espèce de d'accélérateur on va dire donc on les sélectionne parce qu'on les rencontre parce qu'ils nous répondent parce qu'ils nous sollicitent après nos critères de choix seront très clairs pour choisir les meilleurs on aura différentes modalités on le disait tout à l'heure ça dépend un peu aussi du sujet du service dont on parle mais je pense que pour tous les partenaires avec lesquels on bosse le deal il est très clair on apporte les clients on apporte la visibilité et eux ils nous apportent un service top qualité et en termes justement de modèle économique si vous êtes quoi vous êtes sur du revenu sharing vous êtes oui alors on fait pas ça pour la gloire pas que donc on est sûr mais c'est une information non on est sur un modèle de revenu sharing on est sur un modèle de revenu sharing assez classique finalement fonctionnellement on va dire dans le deal on est un distributeur un distributeur un peu plus parce qu'on fait plus que juste distribuer mais c'est notre rôle dans la chaîne de la valeur il est là d'être l'interface avec le client pour faire connaître et pour faire vivre la relation avec le client alors justement pour continuer à parler de business quels sont les objectifs business de l'offre idpass pour la sncf alors en soi idpass c'est une offre qui doit être rentable et qui doit générer un business par rapport aux 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la sncf c'est sûr qu'on va pas casser la baraque demain mais on peut faire quelque chose de très honnête là dessus deuxième chose c'est d'avoir des clients satisfaits j'ai commencé sur mon coffre fort valeur mes meilleurs clients et je veux qu'ils en soient contents de ce service là donc la satisfaction client va être une mesure essentielle du succès et le graal pour nous ce serait de se dire mais oui grâce à idpass les clients ont plus envie de prendre le train quand parce qu'on est en concurrence permanente j'ai envie d'aller à marseille est ce que je prends le train est ce que je prends l'avion si le fait de savoir que j'ai idées pas c'est que mon voyage en train il sera sans couture si ça ça fait préférer le train là on a vraiment gagné vous cherchez quand tu appelles ça l'induction train alors ça c'est nos termes techniques c'est de l'induction train donc si on arrive à induire des voyages supplémentaires en train on a gagné et pour conclure est ce que tu pourrais nous donner une petite vision de ce que va être à idpass d'ici deux ans et surtout comment vous allez faire évoluer votre écosystème de partenaires dans les années à venir alors c'est un peu dur c'est un peu la question tricky parce que quand on regarde le marché de la mobilité au sens large il bouge énormément c'est un mauvais jeu de mots mais oui ça bouge beaucoup dans notre secteur quand on voit le covoiturage à moins de dix ans les autos libres dans la rue ça a cinq ans les vtc ça fait deux ans il y a deux ans il n'y avait pas de vtc à paris donc vous dire dans deux ans où est-ce qu'on en sera sur ces nouvelles mobilités c'est un peu dur ceci étant dit nos lignes de force à nous c'est quoi c'est de continuer à voir de plus en plus de clients c'est ça la mesure numéro un du succès et d'aller c'est un petit coup d'aller au delà de nos clients les plus fidèles on veut parler à tous nos clients train donc en 2016 on ira plus loin que simplement le programme de fidélité stricte la deuxième chose c'est de continuer à avoir une offre qui s'étendent géographiquement notre terrain de jeu c'est l'europe le footprint de tgv c'est d'aller à londres genève bruxelles donc c'est de faire toute l'europe au moins l'europe qui soit pertinente à l'échelle tgv donc voilà là il ya vraiment ça et après la dernière chose c'est de bien s'intégrer dans l'écosystème sncf on me pose la question parfois dire mais oui c'est bien votre truc mais vous avez une appli pour vendre du train qui s'appelle v.snscf.com sur le mobile vous avez une appli pour s'informer sur le train qui s'appelle sncf puis maintenant vous avez une appli qui vend autre chose autour du train donc ça c'est super moi je pense qu'il ya vraiment quelque chose à faire pour intégrer tout ça et ça va être un travail permanent d'avoir une expérience client la plus fluide entre toutes ces applications de l'écosystème sncf pour que chaque appli fasse extrêmement bien ce qu'elle doit faire mais que elle soit bien liée aux autres et que si le client a besoin de quelque chose partant d'idées passe il arrive à pouvoir trouver l'info sur son train ou réciproquement et donc cet enjeu là d'intégration de l'écosystème digital on va dire ça c'est un enjeu clé en plus d'une dynamique naturelle client couverture voire partenaire demain s'il ya un service de nouvelle mobilité qui littéralement arrache la moquette il faudra qu'on l'ait et on l'aura dans idées passe en fait les entrepreneurs qui sont là dans la salle peuvent venir vous voir après la conférence pour en discuter très bien et bien écoutez merci beaucoup mathieu est ce que vous avez des questions dans la salle non oui alors quoi c'est la question obligatoire je vais à quelqu'un qui n'a pas une question à poser oui alors vous voulez dire quoi sur l'intégration dans idées passe je voulais juste comprendre dans les il ya un système d'écosystème où vous pouvez intégrer des tiers pour pouvoir diffuser ou avoir accès aux services idées passe oui alors plus précis un marketplace alors marketplace non aujourd'hui c'est pas marketplace plug and play comme ça je suis partenaire je viens brancher dans l'intention initiale je le voulais comme ça néanmoins après il ya quand même beaucoup de plomberie de branchement pour s'assurer que l'expérience client est hyper fluide pour s'assurer qu'on traite convenablement tous les partenaires pour s'assurer qu'on n'a pas entre guillemets n'importe qui ou n'importe quoi comme service donc au début pour l'instant on est obligé d'exercer un choix un choix pour avoir les bons partenaires qui soient pertinents aux bons endroits et pour avoir les partenaires qui fonctionnent et sont capables de s'intégrer je redis tout ça ça doit être hyper simple pour le client mais derrière c'est des tuyaux dans tous les sens pour se brancher pour que ce soit simple quoi rien de plus compliqué que la simplicité vous êtes satisfait il est satisfait quelqu'un une autre question non non bien bah écoutez je vous remercie voilà